Bonjour, merci d'être à l'écoute des programmes d'IDFM 98 et sur le site de la radio idfm.org Alors ce soir, émission tout cheveux, la tendance, on le sait bien, elle est à la modération, au nude, au light, au slow que ce soit en matière de comportement ou bien de consommation ou encore d'achat de produits le secteur de la beauté n'est pas en reste évidemment, il en fait partie par exemple la médecine ou la chirurgie esthétique, les spas et puis bien sûr les produits de beauté on les choisit de plus en plus naturels ou bio et le secteur du capillaire n'est pas en reste non plus partout des blogs émergent pour parler des poudres teintoriales, des colorations naturelles ou végétales mais attention, là où on peut faire soft, bon et bio, il n'en reste pas moins que dans ce domaine, c'est long tant dans l'application sur les cheveux que dans l'obtention d'une super pâte pour obtenir donc des nuances de couleurs ou des reflets que vous désirez alors autant dans le chimique on obtient toutes les couleurs qu'on peut vouloir mais on en paie évidemment les conséquences alors qu'avec les poudres teintoriales on parle plutôt de nuances, de tons sur tons, de reflets alors pour offrir des alternatives à la soupe chimique en matière de coloration j'ai choisi de vous proposer deux invités pour découvrir un peu le fonctionnement et les notes que propose donc ces teintures végétales ou minérales dans un premier temps je vous amène au salon Biocoiffe chez Charlet il est coiffeur visagiste, alors il crée, il réalise des couleurs étudiées et personnalisé, biologique, spécialiste depuis de longues années puisqu'il a travaillé dans des salons de coiffure qui ne sont pas bio du tout il est vraiment spécialisé dans les préparations colorées naturelles et puis on découvrira après le laboratoire Santifolia qui lui est spécialisé dans la cosmétique bio et les produits capillaires dont évidemment les poudres teintoriales, le site web, le blog et c'est Anna Grandjean qui est chef de produit qui se prêtera au jeu de nous faire découvrir comment réaliser à la maison sa propre coloration Les poudres teintoriales renferment des pigments colorants soit, alors, on en trouve dans tout, les racines, les écorces, les tiges, les feuilles, même les fleurs Alors, certaines poudres, eh bien, poussent et s'épanouissent plutôt en Asie Yémen, Inde, Chine, Rajasthan pour les plus connus mais d'autres plantes aussi poussent tout près du bassin méditerranée Elles existent depuis des millénaires En Égypte, Ramsès, Tenyes et cheveux blancs au Henné En Grèce, chez les Romains, au Moyen-Orient, les femmes s'en tartinaient pour se maquiller En Afrique, on faisait des teintures sur tissu Aujourd'hui, de plus en plus de coiffeurs se tournent vers ces teintures végétales ou minérales et Charlet est un pionnier en la matière Découvrons son salon bio-coif sur une petite place tranquille du 13ème à Paris Quand on rentre, c'est très sympa parce que c'est sur la place Jeanne d'Arc donc on n'est pas à même sur le trottoir On a des vues sur l'église Voilà Ce qui est pas mal, ça donne un aspect romantique et en même temps naturel Un peu bucolique On se croirait la campagne Oui, on se croirait la campagne aussi parce que devant l'entrée, il y a des plantes Donc c'est ça qui est très sympa Et voilà, on rentre déjà... Avant de passer la porte, en fait, on est déjà dans le green Et ça c'est très sympa, j'espère que vous pourrez un peu plus aménager votre entrée On est en train de le faire progressivement pour vous donner encore plus de gaieté Mais l'été, tout ça, ça fleurit évidemment et ça donne beaucoup de couleurs Voilà, et vous coiffez même dehors ? Ah oui, oui, il y a des clientes des fois avec qui je coupe les cheveux dehors Il y a le soleil On mettez des tables On met des tables et puis... Vous servez à boire ? Il n'y a plus qu'à installer un restaurant ? Oui, non Non, pas pour le moment C'est juste de penser, mais bon... Mais oui ! Non, non, on laisse les autres, on laisse les spécialistes professionnels Parce qu'on peut faire, on offre du thé, des petits gâteaux Mais bon, ça ne va pas plus loin Sinon, on va faire concurrence à tout le monde ici Et on se fait mal voir après Oui, alors combien il y a de superficie ici ? Ici, il y a à peu près 50 mètres carrés Alors combien vous pouvez recevoir de clientes à peu près par jour ? Par jour, on reçoit entre 25 et 35 clientes Bien sûr, il y a un roulement Oui, oui Mais bon, tout en sachant que nos clientes restent assez longtemps Oui, ici, dans le bio et dans le végétal, on reste longtemps Ah oui, oui, absolument C'est la différence Dans certaines couleurs, par exemple, pour les foncer Une cliente, en règle générale, en moyenne, elle doit rester à peu près 2h30 Voilà, on est coucouné, ça fait du bien On est coupé du monde, on est tranquille, on prend un bouquin et voilà Exactement, et ici, il n'y a pas de musique Oui, on est tranquille Le silence Le silence, et chacun, dans sa tête, se fait sa musique Il lit son bouquin, réfléchit, pense, médite Donc c'est ça qui est important Vous employez combien de... parce que vous avez pas mal de jeunes, c'est sympa ça Bien sûr, bien sûr, j'ai des gens en stage ici qui veulent apprendre la couleur J'ai deux coiffeurs que j'ai formés depuis 6 mois Et puis vous avez Lisa, votre fille ? Et puis j'ai Lisa, ma fille qui est avec moi Qui est une grande spécialiste Vous secondes ? Qui est ma grande spécialiste des couleurs Bonjour Lisa Bonjour Donc j'ai une bonne équipe Et puis bon, je vais encore l'augmenter régulièrement Et je cherche normalement un nouveau salon Parce que j'ai beaucoup de demandes Et des fois, je refuse même des clientes D'accord, mais alors un salon, vous garderiez celui-là ? Oui, 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 bien sûr, je garde celui-là Et puis bon, j'ai des visées sur un quartier dans le 6ème Je suis en pour parler actuellement, j'en dis pas plus Oui, oui, il faut garder vos secrets Et c'est un beau quartier Comme ici, chaque quartier a sa personnalité Bien sûr Donc on espère, puisque des fois on refuse des clients Alors j'ai oublié de les refuser On peut les envoyer dans un autre salon Où je formerai encore des jeunes ou une équipe On me demande de plus en plus Un coiffeur qui m'appelle Comment fait-on pour apprendre à se convertir, disons En bio Parce qu'il y a beaucoup de coiffeurs qui sont de plus en plus allergiques Il faut savoir que les couleurs chimiques C'est pas si innocent que ça Moi je suis un des premiers cas Où il y a 30 ans J'ai eu une grave, grave crise De ce qu'on appelle ça l'élève de clink Où j'ai eu des boutons Ah ben c'est le choc anaphylactique carrément Bien sûr, donc j'ai eu des démons, de l'eczéma Mais vraiment A cause d'un shampoing, d'une couleur ? Tous les produits, tous les produits Moi j'étais allergique à tout Tout ce qui est là Les décolorations, j'ai pas tenu longtemps là-dedans Moi j'ai tenu un an et demi Parce qu'au départ vous faisiez quoi comme travail ? Je suis rentré dans la coiffure comme tout le monde L'apprentissage Et dès la première année J'ai senti que j'étais pas bien On va tous à la médecine du travail Ils ont vu que j'avais des problèmes d'asthme Et ils se sont posé des questions Bon ils ont été assez pointus là-dessus Ils m'ont envoyé faire des tests dans les hôpitaux A l'hôpital, je me rappelle plus, c'était il y a tellement longtemps On m'a dit monsieur vous êtes aller J'avais emmené tous les produits De la coiffure, de la permanent, des couleurs On m'a fait des piqûres Et on a vu que j'étais allergique à tout Et moi j'ai voulu continuer quand même Parce que je me suis dit Bon je commence un métier Je commence à aimer Malheureusement à cause de ce mauvais résultat sur moi J'ai dit je vais continuer Et j'ai eu la chance Au Champs-Elysées Enfin vers l'avenir de Georges 5 Je suis tombé sur un patron impeccable Il m'a dit bon Tu es allergique Je vais te garder Il avait un très grand salon Il m'a laissé au fond du salon Dans un endroit Il y avait une cour aérée Donc je n'étais pas en contact avec les couleurs Et j'ai pu comme ça pendant 3 ans Travailler sans être contact Et j'ai pu continuer Qu'est-ce qui vous a emmené à sortir de cet univers de chimie ? C'est les rencontres C'est ma propre conviction aussi Parce que moi déjà là-bas j'étais végétarien Et en fréquentant les milieux frégétariens Les boutiques bio de l'époque J'ai vu qu'il y avait des produits Dans une marque qui s'appelle Logona Qui faisaient déjà des poudres Il y avait un marché qui pouvait développer Oui bien sûr Et puis comme je voulais faire des couleurs quand même Parce qu'on peut faire des coupes sans arrêt Mais j'ai travaillé dans des salons Où je faisais que des coupes Et on me dit vous faites pas de couleurs Je dis non je ne peux pas C'est de la cuisine C'est bien sûr de la cuisine Et donc je me suis penché sur ces poudres Et à partir de là Bon il y avait DNA Il y avait des pigments Qui commençaient à colorer les cheveux Pas facile Il fallait faire des essais Il fallait faire vraiment notre cuisine Et c'est comme ça progressivement En montant ma propre boutique bio A l'époque Que j'ai pu découvrir cette gamme Qui m'a été proposée Donc c'était la gamme Logona Et j'ai posé la question au responsable Je dis mais on peut faire des belles couleurs On m'a dit oui bien sûr Donc ils avaient une petite gamme au départ Et puis ils se sont étendus Et ils ont élargi leur gamme Et c'est comme ça que progressivement J'ai continué à travailler dans la coiffure En faisant des couleurs Et il y a d'autres gammes Qui se sont maintenant Mises sur le marché Je les teste toutes Et je veux être sûr et certain De leur qualité Et que ce soit vraiment Des produits écologiques Oui parce que Charlie Il faut dire que dans votre magasin Vous avez vos propres produits Votre propre gamme Mais vous ne pouvez pas tout développer Dans votre propre gamme Donc vous utilisez d'autres marques Donc on est devant la devanture Des gammes Alors dites moi Avec quelle gamme vous travaillez Vous travaillez aussi avec Santé par exemple Je travaille avec Santé Qui est une gamme Qui est vraiment une succursale Si on peut dire de Logona Vous prenez ceux-là Mais vous avez aussi votre propre programme Je prends des compléments Voilà Et alors vous avez Le packaging est très très sympa Parlez-nous-en On a essayé de donner un côté Alors moi je suis en relation Avec une aromathérapeute Avec qui j'ai mis au point C'est shampoing Moi j'ai testé Sur moi d'abord J'ai fait des tests Et ça on a mis 5 ans Pour mettre au point C'est shampoing J'ai toute la gamme Aux herbes Qui peut convenir aux enfants A tout type de cheveux Un cheveux qui n'a aucune particule Ni gras Ni sec Ni épais Ni fin Voyez Donc ça c'est une gamme Pour les enfants On peut l'utiliser aussi pour nous Bien sûr Ah oui oui Bien sûr Pour tout type de cheveux Mais pour les enfants Ils ont une petite odeur Tiens je peux même Comme ça vous aurez Un témoignage En direct sur les odeurs Oui c'est un petit peu sucré Voilà exactement Donc ça plaît aux enfants Mais pour les femmes aussi L'ortie lorsqu'on a des cheveux fins L'ortie lorsqu'on a des cheveux fins Ça leur permet de donner Ouvrez le Ah je le fouille pour sentir Voilà L'odeur un peu moins sucrée Mais bon ça laisse les cheveux légers Ça les gonfle Le shampoing à l'aloe vera Ça fonctionne Si on peut dire ça C'est de réparer les cheveux Qui ont été desséchés par la chimie Il permet de restructurer le cheveu Et que la fibre redevienne douce Et retrouve par exemple Une personne qui a eu des cheveux bouclés Et qui a été complètement desséchée Par la chimie Ou par les mèches Ce shampoing permet De renettoyer le cheveu en lui-même En profondeur De le réhydrater Et permet de retrouver un cheveu Complètement neuf Oui donc c'est à utiliser pour tout le monde Tout le monde Oui oui tout le monde Non tout le monde surtout Pour les cheveux abîmés par la chimie Pour les cheveux abîmés Et ceux qui ont fait beaucoup d'aînés De haînés Le haîné aussi pareil Pareil le haîné Donc tous les cheveux qui ont été desséchés en général D'accord Alors l'aloe vera c'est pour un cheveu qui est Non le calendula Le calendula pardon Le calendula lui ça fonctionne C'est quand une personne a naturellement les cheveux déshydratés C'est à dire un manque d'eau Par exemple les cheveux qui sont frisés Les cheveux blancs en général redeviennent secs Et ce shampoing permet de retrouver une douceur aux cheveux De retrouver sa texture naturelle Et de redonner de l'éclat Est-ce qu'on peut alterner ? On peut alterner absolument L'aloe vera et le calendula Donc ce sont les shampoings Les deux shampoings type Pour redonner de la texture aux cheveux Et de la qualité aux cheveux D'accord Comme c'est spécial cheveux secs Ça ne va pas graisser le cheveu ? Pas du tout Pas du tout Pas du tout Vous savez il s'adapte en fonction du cheveu Ce sont des cheveux intelligents Parce que c'est à base de plantes naturelles On est shampoings intelligents Je parle de shampoings oui Et la plante est très intelligente Elle sait où se fixer ou ne pas se fixer C'est ça l'avantage des couleurs Et des couleurs par rapport au shampoing chimique C'est le net avantage Il n'altère jamais le cheveu Et alors on finit donc avec un après shampoing Vous en avez qu'un Alors l'après shampoing c'est le ylang ylang Alors on peut s'en servir pour Après avoir fait une couleur Donc il sert à fixer la couleur Et redonner de la qualité Et en même temps à le démêler D'accord Donc une fois qu'on a fait la couleur sur les cheveux On se rince les cheveux et on met ça C'est après shampoing On ne refait pas un shampoing ? Non Non le shampoing on le fait avant Oui oui j'ai bien compris Avant la couleur Donc voilà Donc ça c'est la spécificité de nos shampoings Et alors on va réinsister aussi sur votre petit On a un soin au baume au bois de rose Alors ce soin lui sa particularité C'est de redonner à une chevelure qui a été réellement abîmée Que ce soit mèche couleur chimique Complètement desséchée Donc on en fait un soin profond On le met par exemple Avant le shampoing Avant le shampoing Ça c'est une première chose Première chose On met une bonne partie de ce produit Sur les mains Pas énormément Parce qu'il est très puissant Une bonne noisette Et on l'applique sur les parties qui sont très sèches Du cheveux sur tous les pointes On le garde toute la nuit par exemple ? On peut le garder toute la nuit Ou la journée Vous le vaquez à vos occupations Vous le gardez toute la journée 5-6 heures Ensuite vous rincez Et vous faites le shampoing Ou à l'aloe vera Si vous avez fait des couleurs Ou au calendula Voilà Alors en plus c'est un shampoing C'est un soin Je parle du soin du baume au bois de rose Lui il répare beaucoup Les cheveux qui ont été Par exemple quand on dit au client On vous a fait un lissage brésilien Ou un défrisage Le cheveux au bout d'un moment Il rend lame Et bien ce produit Permet de restructurer le cheveu Et lui redonner sa vitalité Est-ce que même si on n'a pas de problème De cheveux On peut l'utiliser Mais est-ce qu'il faut vraiment l'utiliser A chaque fois A chaque shampoing ? Alors non Bien sûr que non Mais un cheveu qui est très très sec Aux pointes C'est sûr qu'on peut en mettre Une petite noisette Mais vraiment une demi-noisette Frotter Et mettre un peu sur les pointes Voilà Ça les nourrit Ça les protège même du soleil Et ça peut même les protéger Quand des gens vont par exemple A la piscine Et on sait que l'eau de piscine Chlorée Les sèches les cheveux chlorées Alors on le met Ah ça c'est un bon point On le met avant On met son bonnet Et puis voilà On va à la piscine On nage Et à la mer Pareil Pareil Tout le soleil ça ne va pas Non pas du tout Pas du tout Au contraire J'ai beaucoup de clientes Qui vont dans les pays chauds J'ai beaucoup aussi de gens Qui viennent des îles La Martinique La Réunion Tout ça Et qui s'en servent énormément Parce que là-bas Le soleil il est puissant J'en envoie souvent Pour des boxes Vous voyez là J'ai une box Que je préparais pour la Réunion On parlait justement des boxes Alors c'est quoi ces boxes ? Alors ces boxes Je vais vous expliquer comment ça se passe Vous avez une cliente qui est loin D'ici Et on a fait ce qu'on appelle un protocole Elle nous remplit Il y a des cases Votre cheveux Elle explique exactement Sur internet ? Sur internet Alors elle dit exactement ce qu'elle désire Elle nous envoie une photo Qui s'intègre automatiquement dans notre logiciel A partir de la photo Du cuir chevelu Des mille longueurs et des pointes Je fais un diagnostic Et je demande à la personne Ce qu'elle veut comme couleur Alors elle me marque le long du protocole Il y a une dizaine Une quinzaine de questions Et à partir de là Moi je fais mon idée Je prépare ma couleur Et je l'envoie C'est super ! Je l'explique comment appliquer Je l'applique le temps qu'il faut Et on a beaucoup de résultats Vraiment très très positifs Alors ça marche aussi pour la cliente Qui vient chez vous Qui vient se faire un soin Qui se fait sa couleur Vous lui coupez les cheveux aussi Parce qu'il ne faut pas oublier Vous faites des coupes aussi Également Vous voyez la jolie Que vous voyez derrière vous C'est une réalisation de Armen Vous voyez C'est une dame qui avait les cheveux Très longs Très abîmés Et donc après Pour en venir à la boxe La cliente qui est passée chez vous Elle repart aussi avec sa boxe Si elle veut repartir Si elle n'a pas le temps De revenir chez vous Toutes les deux mois Parce que nous on a des clientes Qui viennent de très loin Des clientes en Suisse En Belgique Autour de la France En grande banlieue Et c'est vrai C'est un effort Qu'on leur demande Elles viennent jusqu'ici Et mettent une heure Une heure et quart Donc nous on leur propose cette boxe Une fois qu'on a vu Et réellement On a capté la couleur Qu'il leur fallait A partir de là Aucun soucis On leur explique comment appliquer Prendre des mèches très fines Garder une heure Une heure et demie Voire deux heures En deux applications Tout expliqué On a essayé de faire Un truc très simple Et en même temps explicite Il n'y a pas de contre-indication Pour les femmes enceintes Il n'y a rien Au contraire Sauf Il y a peut-être une contre-indication Il ne faut pas Pour faire des couleurs Il ne faut pas avoir le cheveu Qui a été coloré chimiquement Avant combien de temps ? Ah non 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 Pas du tout Pas du tout Il y a trois clientes aujourd'hui Qui sont venues Avec des couleurs chimiques Mais il y a très peu de temps On fait un masque à l'argile Pour nettoyer déjà au départ Une bonne partie Des pigments artificiels Et après on passe à la couleur D'accord Est-ce que le cheveu A une mémoire comme le corps ? Eh bien alors voilà Je voulais vous expliquer Alors des fois Ça arrive de temps en temps Que les cellules Du cuir chevelu Ont été tellement habituées A faire des couleurs chimiques Que ça se peut Que ça rejette la couleur végétale On n'a pas l'effet escompté Mais c'est très rare D'où cette mémoire Que nous effaçons Avec le masque à l'argile Alors il faut C'est ce que m'a dit Lisa Les masques à l'argile Il n'y en a pas Qu'à l'argile vert Il y en a Vous en faites à tout Nous avons Oui pardon Nous avons un argile spécifique Pour nettoyer les cheveux Alors si vous faites un argile Rose ou blanc Ça ne va pas marcher Non non Il y a des argiles Mais moi je ne suis pas tellement pauvre Je suis pour un argile simple On a un argile Qui marche très bien Il est en crème Il s'applique facilement Et il nettoie réellement le cheveu Et il laisse un cheveu très doux A la fin Alors question Moi par exemple J'ai de l'argile en poudre Ça marche aussi Ou vous préférez Parce qu'on peut lui rajouter des choses L'argile en poudre L'eau déminéralisée Oui bon Moi franchement Je vais vous dire J'ai tout testé Et l'argile que nous faisons C'est vraiment le plus parfait Et celui qui agit le mieux Mais ce n'est pas vous qui le faites C'est une autre marque Non non Justement Je voulais vous dire L'argile que je fais C'est l'argile de chez Logona Oui oui Voilà Chez Logona il a un argile Je peux trouver d'autres argiles Mais il est tellement simple Même pour la cliente Elle n'est pas obligée De rajouter des trucs Des huiles essentielles Des tas de crème Des huiles Tout ça Là il est tout fait Et il est parfait Alors il va falloir en faire vous même Avec votre On est en train Evidemment On élargit notre gamme Alors justement En parlant de gamme On n'a pas parlé de votre gamme Pour de cosmétiques Vous avez des crèmes Vous avez des sérums Alors je vais vous expliquer La personne qui me fait mes shampoings C'est une aromathérapeute Oui oui Vous l'avez dit tout à l'heure C'est vraiment de grande grande qualité On a préparé des shampoings avec elle Et d'où les shampoings Ont été réellement finis Terminés Et qu'on a vu la qualité du shampoing Je lui ai posé la question De faire des produits pour la peau Donc il y a du sérum Il y a un sérum Alors ça il y a un sérum Pour le visage Soil de peau mixte Oui Ça c'est surtout pour donner un coup Une personne qui est fatiguée Elle veut sortir un soir Ça donne un coup de lit Oui mais on le met sous la crème Ça normalement Voilà exactement Et j'en ai un deuxième Ah vous en avez un autre ? Oui mais celui-là à la rose j'en ai plus Parce que j'en ai vendu Il a eu tellement de succès Et celui-là je commence à le vendre Parce que selon les peaux Ah non ça c'est des crèmes ça ? C'est des crèmes pour le visage Jour et nuit Donc pour une peau mixte Et pour les peaux sèches C'est pas celui-là C'est un autre que je n'ai plus Malheureusement Je vais lui en commander Ça Cette crème-là Ce petit cube-là C'est pour Donner un éclat C'est un sérum Un sérum flash Et ça c'est une crème pour la peau Voilà donc Enfin oui voilà C'est un lait corporel Qui fait par contre Qui est au jasmin et à la papaye Et qui doit faire 200 ml Ou 150 ml 150 ml Donc pour résumer Vous avez Une gamme Donc sérum flash lifting Et puis vous avez crème de soins De jour Alors Peau mixte Et puis vous avez Donc le Le lait corporel Soyeux Et j'ai aussi la crème pour le visage Peau sèche Qu'est-ce que vous avez encore Dans les gammes cheveux Que vous avez produit ? Alors j'ai cette gamme-là C'est la même gamme C'est la personne qui me fait Ces produits Mais que je mettrai à mon nom bientôt C'est pas encore Le packaging n'est pas encore terminé Alors donc c'est un sérum Soye chute Stop chute Stop chute Et alors il se met avant ou quoi ? Alors on fait un shampoing On le met après On fait un petit massage Et on le laisse Ça durcit les cheveux Ça leur donne de la qualité Et en même temps ça traite la racine Mais alors quelle différence avec l'après shampoing ? Est-ce qu'on peut utiliser les deux ? Ah oui bien sûr L'après shampoing s'y a pris une couleur Et ça c'est pour le cuir chevelu Ah c'est pour le cuir chevelu ? C'est pour le tissu Et alors on le garde ? Ah oui on le garde On le rince pas ? On le rince pas Et ça va pas graisser le chevelu ? Pas du tout Qu'est-ce que vous utilisez ? En gros On va pas chercher à avoir les secrets Quels sont les végétaux que vous utilisez ? Les ingrédients Est-ce que vous les utilisez en poudre ? Est-ce que vous utilisez les feuilles ? Les racines ? Même si c'est en poudre En gros Que je vous explique Toutes les racines Toutes les feuilles Toutes les fleurs Que nous utilisons Pour ces colorants Elles sont toutes séchées Broyées finement Pour qu'elles puissent s'intégrer Dans le cheveu Ça s'appelle donc des poudres Tinctoriales Des poutres Exactement Donc je peux pas vous énumérer Toutes les couleurs Mais en gros vous en utilisez combien ? Il y a bien une bonne quinzaine Une bonne quinzaine Pour réussir Si vous voulez A trouver toutes les nuances Qui existent Sans me comparer à la chimie Pour pouvoir obtenir Les couleurs Qui sont en vigueur dans la chimie Mais avec des effets Moins nocifs Pas nocifs du tout Même Pas du tout Et on arrive à avoir Des jolis reflets De la brillance Et une qualité de cheveux Bon inégalée C'est soin Ça fait soin C'est ce que j'appelle moi Une couleur soin Voilà Ce qu'il faut bien faire comprendre C'est qu'on n'obtiendra jamais Sur une brune Du blond Les messes sont difficiles à faire Tout à fait Voilà Ça reste du soin Et ça reste naturel Exactement Mais vous savez les gens maintenant On a assez de voir le côté artificiel de la couleur Les gens vont vers un naturel Ça vient progressivement Et comme j'explique aux gens que je forme Dans ce métier de la couleur végétale Il y a mille ans Si on a réussi la terre Mais il y a mille ans de bonheur Ce qui est fou C'est que je ne savais pas Qu'on utilisait la betterave Et vous venez de me l'apprendre Je savais qu'on utilisait le curcuma D'ailleurs qu'on met dans la cuisine Voilà Mais la betterave C'est pour créer par exemple Des couleurs chaudes Des rouges Alors bien sûr C'est traité d'une façon Comment dire Pas industrielle Mais sécher tous ces éléments Ces plantes On les sèche On les travaille On les broie Et on rajoute Alors il y a bien sûr Une partie de hainé Le hainé existe depuis des mille Mais notre gamme à nous N'est pas basée uniquement sur le hainé Parce que le hainé A une tendance à dessécher les cheveux Et ne colore pas les cheveux Sauf le rouge Oui bien sûr Ou l'orange Mais pour le rouge Vous utilisez d'autres D'autres Voilà Bien sûr Il y a des ingrédients Comme j'ai expliqué Il y a la betterave Il y a le curcuma Il y a énormément de poudre Mais bon Chacun veut garder ses secrets Mais bien sûr Il y a des oreilles C'est ce que vous me disiez tout à l'heure C'est qu'il y a une question de dosage Une question de grammage Absolument Par exemple Je vais vous dire Pour faire un blond La dame là Qui est venue avec des mèches Et des cheveux blancs Donc je n'ai pas voulu lui faire de mèches Je veux agir sur ses cheveux blancs Ça veut dire que En fonction de ses cheveux blancs Et du résultat qu'elle veut Moi je mets un peu plus de blé doré par exemple Un peu moins de chêne dorée Un peu plus de châtaigne Il y a du châtaigne Il y a du châtaigne Il y a tout C'est une vraie cuisine Bah oui tout à fait Et le temps est très important Des fois à 10 minutes près Vous arrivez vers de l'orange Comme j'expliquais La plante elle continue à travailler Parce qu'elle est intelligente Et elle agit tout le temps Elle ne meurt pas Donc il faut faire très attention Il faut être toujours sur le sujet Regarder Essuyer avec une serviette C'est un travail d'abord Moi je dis excitant Et quand on voit les résultats des gens Et que les gens sortent d'ici Avec le sourire large Et que je sais que j'ai rendu du bonheur Enfin ça pour moi c'est gratifiant Voilà Et une dernière question On ne ressort pas toujours Avec la même couleur non plus C'est ça qui est intéressant C'est-à-dire personne a la même couleur ici Non mais je veux dire moi Si je reviens Si vous me refaites à peu près la même chose Ça peut différencier Alors évidemment Je vais vous expliquer pourquoi Souvent dans les plantes Elles ont poussé au soleil Bien sûr Et selon l'ensoleillement Elles ont plus de puissance Dans le rouge Dans le brun C'est ça qui Et c'est nous qui agissons Après pour pouvoir Oui Si vous voulez moi Si je veux devenir un chocolat Plus brune et tout ça Vous pouvez aussi faire Voilà On peut changer C'est ça que vous voulez Mais ne me demandez pas d'être blonde Non mais tout ça Ça m'irait pas Que mâche à l'argile Que je recommande de temps en temps Quand une diante vraiment Elle me dit Je veux vraiment avoir Des effets un peu plus clair Bon je le fais On essaye J'aime ce qui est le naturel Comme une femme qui est allée au soleil Quand elles ont des cheveux blancs par exemple Le cheveux blancs des fois Jaunit un petit peu au soleil Avec la mer J'aime cet effet Mais on essaye de casser le côté trop jaune Vous voyez Avec un produit que je mets Qui les cendre un petit peu Ce qu'on appelle lapis lazuli Vous voyez C'est une pierre Qui réussit à casser le orange Dans certaines couleurs Ça c'est un petit secret Que je vous donne D'accord Alors Lisa Expliquez-moi Plutôt ce que vous avez fait Dès le début Quand vous recevez une cliente Alors Quand on reçoit une cliente La première chose Ce qu'on fait C'est un diagnostic Pour savoir exactement Ce que vous avez mis Sur vos cheveux Depuis combien de temps Et les problèmes Que vous rencontrez Alors là vous aujourd'hui Est-ce que je peux parler de vous Alors De votre histoire Alors Vous aviez un cheveu Plutôt sec Avec un cuir chevelu Un petit peu irrité Donc j'ai commencé A vous faire un masque à l'argile Pour nettoyer Naturellement bien sûr Le cuir chevelu Donc l'argile Ça a beaucoup de vertus C'est excellent Si vous avez une chute De cheveux importante Si vous avez Un cuir chevelu Qui graisse Des pellicules Enfin ça régule Énormément de choses Dont la chute Des cheveux aussi En général On le fait A peu près l'argile Les deux premières fois Vraiment pour Pour préparer Votre cheveux A la couleur Végétale Ensuite Mais vous Vous lavez les cheveux Avant Ah oui oui D'abord C'est important Parce que pour les auditrices Ou les auditeurs Qui veulent le faire Chez eux Parfois On oublie Qu'il faut laver les cheveux Non Il faut faire le cheveux Avant Parce que là Le produit ne pénètre pas Dans le cheveux Il s'enroule Autour du cheveux C'est pour ça Que s'il n'est pas propre La couleur Elle ne pénètre pas Aussi bien Que si on n'avait pas Effet de shampoing Donc pour moi Pour mon cas A moi Vous m'avez mis Un argile vert Mais ça peut être Un autre argile Ça peut être Un autre argile Ça c'est une argile spéciale Préparation à la couleur végétale On va y arriver Et c'est une argile Qui est mélangée Avec des huiles essentielles Ah oui Que vous achetez Toutes faites Oui Qu'on achète Toutes faites Mais sinon Vous pouvez la préparer Chez vous Vous achetez ça En magasin bio Une argile bio Bien sûr Et c'est mieux Vous avez conseillé Que c'était mieux De l'acheter en tube Plutôt qu'en poudre Ah oui C'est mieux C'est beaucoup plus Facile à appliquer Vous la faites mousser C'est ce que j'ai dit En fait On l'applique En couche épaisse On frotte bien Sur le cuir chevelu Et on la laisse poser 20 minutes Voilà Et après Donc après Vous appliquez Après c'est de la poudre De perlimpinpin C'est vous qui l'a préparée Là c'est les secrets De la maison Tout à fait J'ai fait 4 mélanges De figments Que j'ai mélangé Avec de l'eau chaude Pour que ce soit Plutôt agréable Au temps de l'application Et là je vais vous laisser Sous la chaleur Une heure Voilà Alors dans les pigments Que vous avez utilisés On peut savoir quand même Ce que vous avez pris Vous avez mis un peu Des nez Parce qu'il ne faut pas En prendre trop Un petit peu de hainé Alors c'est pas L'ingrédient principal Qu'il y a dans cette couleur Parce qu'il faut savoir Que le hainé C'est une plante Qui dessèche le cheveu Alors c'est bien Pour des femmes Qui ont les racines grasses Mais ça traverse quand même Le cheveu Au niveau de la longueur Donc ça dessèche le cheveu Il vaut mieux éviter Les nez successifs C'est pour ça Qu'ils étaient secs Aussi vos cheveux Et après vous mettez D'autres Qu'est-ce que vous mettez Du curcuma J'ai mis dans cette couleur Des extraits de betterave D'ailleurs Parfois il y a Certaines clientes Qui reconnaissent L'odeur de la betterave Dans cette couleur J'ai mis un pigment Qui s'appelle le bois C'est ce qui sert aussi A donner des reflets Et à une brillance Qu'est-ce que j'ai rajouté J'ai rajouté Légèrement Une couleur qui s'appelle Caramel Là j'ai fait à peu près Quatre mélanges Et j'ai rajouté Ça normalement Je ne devrais pas le dire Mais je le dis Du citron Du citron bio Pour faire mordre la couleur Ça c'est génial Ça ce sont des petits secrets Mais d'ailleurs Vous avez un site Est-ce que vous avez un site Où on peut bloguer ? Bien sûr On a un site internet Où on explique Le maximum De choses Sur les colorations végétales On a même des clients Qui témoignent De leur expérience De leur expérience Des femmes Qui ont fait beaucoup De couleurs chimiques Qui arrivent avec un cheveu Complètement abîmé A cause des colorations chimiques Ou même des frisages Des permanentes Enfin des tas de choses Qui abîment les cheveux Et elles ressortent d'ici Enchantées Ce n'est pas du tout Une illusion Elles ressentent une différence Vous verrez tout à l'heure Vous allez pouvoir aussi témoigner Pour notre site Et vous donnerez Votre avis Sur le moment Mais alors Ce qu'il y a aussi C'est que les clientes Elles peuvent converser En même temps Et se donner des conseils En disant Tiens moi Parce que ce qu'il faut savoir aussi C'est que vous vendez des kits Au delà des shampoings Oui à partir du moment Où la couleur Correspond à la cliente On peut lui préparer des doses Qu'elle fait à la maison Elle même C'est à dire qu'elle mélange La poudre Qu'on lui a préparée Avec de l'eau On lui donne un kit Enfin la notice Pour qu'elle recommence Chez elle Parce que c'est vrai Jamais aussi techniquement bien Que quand on va chez le coiffeur Si vous l'appliquez Minutieusement bien Ça marche Donc toi Il y a une copine Ou un cobaye Qui veut bien S'occuper de vous Pendant une heure et demie Ce qui est compliqué C'est quoi ? C'est de l'appliquer En fait Si vous voulez Il faut prendre des mèches Assez fines Pour que le produit Vraiment S'enroule bien Autour du cheveu Mais sinon Franchement La plupart des clientes Qui le font Elles se débrouillent Oui parce qu'il faut des outils Il faut des pinceaux Juste un pinceau Qu'on donne à la cliente La charlotte Les gants On propose même Aux clientes Qui n'habitent pas Paris De nous envoyer Des photos d'elles Par mail On leur envoie Un diagnostic En ligne Elles répondent aux questions En nous disant Ce qu'elles aiment Ce qu'elles aiment pas Ce qu'elles ont fait Sur leurs cheveux Et à partir de ce moment là On établit Un mélange de couleurs On leur propose Si elles sont ok On leur envoie le kit Par correspondance Et après Elles nous envoient des photos Pour nous dire Ah bah oui c'était bien La prochaine fois Est-ce que je peux avoir Un peu plus rouge Un peu plus noir Et de là on s'adapte Et à la prochaine commande Après on s'améliore C'est vrai qu'au départ On peut tâtonner Mais on finit toujours Par trouver Des belles couleurs Naturelles En ligne de France Nombre de blogs sur la toile Pour s'en rendre compte Toutefois Ces blogs Eh bien ne garantissent Pas de recettes miracles Tant de facteurs Vont entrer en ligne de compte La préparation de la pâte Le temps de pose La pose elle-même Les synergies entre les poudres Et puis il faut savoir Que votre texture de cheveux Ne ressemble à aucune autre texture De quelqu'un d'autre Et puis chaque cheveux A une mémoire Il est donc indispensable Pour réussir Sa propre cuisine Sa mixture perso Même si c'est très sympathique Je vous le dis Parce que j'ai essayé De le faire moi-même Eh bien de le faire soi-même Eh bien il faut quand même Trouver de bons produits Chez des laboratoires sérieux Et d'en suivre les conseils Sur leur site de vente Ou leur blog Et en cherchant bien Eh bien j'ai trouvé un laboratoire C'est le labo Santifolia Il propose des produits garantis 100% naturels On écoute sans plus tarder Anne Grandjean Chef de produits Santifolia 5 références de hainé 9 poudres tectoriales 4 coffrets coloration Prêt à l'emploi Chaque poudre a sa propre fiche technique Donc il nous est fourni Communiqué par nos fournisseurs Sur laquelle est indiquée La provenance de la poudre Le mode de récolte Le mode d'obtention Donc les poudres en fait Elles proviennent de végétaux Qui vont être récoltés manuellement Et ensuite séchés D'accord Séchés à l'air libre Et ensuite pulvérisés Pour être réduites Sous forme de poudre Ça c'est important ça Alors en fait Ce sont les feuilles Ça peut être aussi Les corses Ça peut être aussi Les fleurs Ou les tiges Tout peut colorer en fait Alors tout peut colorer Si on prend l'exemple du hainé Dans le hainé ce sera la feuille On propose 5 hainés Mais en réalité Il existe 2 types de hainés Donc on a le hainé naturel Qui est un hainé avec un pouvoir colorant Donc il est aussi appelé Lossonia inermis Et il va colorer les cheveux Ça c'est le principe actif en fait Alors le Non Lossonia inermis C'est le nom latin Le nom qu'on trouve Sur la liste des ingrédients Et le colorant Qu'on va retrouver dans le hainé naturel C'est le Losson Donc qui est présent A hauteur de 1 à 5% En fonction En fonction de la région De la provenance Voilà Notre hainé naturel Provient d'Inde Donc il a une concentration Moyenne en pigments C'est à dire qu'il ne va pas Colorer faiblement Comme des hainés par exemple En provenance du Maroc Ou colorer fortement Comme les hainés en provenance du Yémen Donc on a une coloration Assez douce Un peu entre les deux Qui se rapprocheraient du Rajasthan Du hainé Rajasthan Un petit peu plus clair Oui je dirais que ça se rapproche Effectivement du Rajasthan Oui parce qu'il est un petit peu plus clair Oui voilà en fait Il faut bien faire comprendre Aux auditrices Si je ne me trompe Que la provenance Des hainés Ne va pas forcément Vouloir dire Plus d'intensité On peut dire aussi Plus de clarté Enfin plus de clarté Plus de couleurs foncées Ou plus de couleurs claires Ce que je veux dire C'est qu'on peut trouver Du hainé d'Egypte Qui est fortement rouge Mais plus clair Que celui du Yémen Oui exactement Et alors le hainé Ce qui est difficile C'est vrai qu'il y a Donc il y a la provenance Qui va jouer dans le Dans la couleur obtenue Il y a aussi Après les variables individuelles Donc la porosité du cheveu Le pourcentage de cheveux blancs Le temps de pose Le mode de préparation du hainé Donc il y a énormément De facteurs Qui entrent en compte Et puis aussi Même comme du vin Et comme des vignes En fait Ça va dépendre S'il y a beaucoup de soleil Ça va dépendre Exactement Ça va dépendre De l'ensoleillement Mais si on prend l'exemple Du raisin Il va y avoir des coteaux Qui seront plus ensoleillés Que d'autres Donc des raisins Plus ou moins riches En tanins Et le hainé C'est pareil En fait la molécule colorante Le losson Ça s'assimile à du tanin Donc ce sera C'est vraiment très variable Ça dépend aussi Alors on peut avoir Un hainé d'Inde Qui va d'une année Sur l'autre Changer Puisque les conditions climatiques Ne seront pas forcément les mêmes Ça pousse sous forme d'arbustes Avec des petites feuilles vertes Et en fait sur les feuilles On peut voir Au niveau de la rainure Principale de la feuille On peut voir justement Ce colorant Le losson Qui est légèrement orangé Quand on le récolte Alors vous proposez aussi Du hainé neutre Alors le hainé neutre Il n'a aucune couleur Comment ça se fait ? Alors le hainé neutre En fait il est dépourvu De pouvoir colorant Il est naturel pourtant Il est naturel Alors il ne faut pas confondre Le hainé neutre Et le hainé naturel On a bien compris Mais je veux dire Dans sa composition Il est naturel Alors c'est une autre plante Qui s'appelle Cassia obovata Ou Cassia italica Mais on l'assimile On l'assimile à du hainé Après on a Trois autres types De hainés Chez Santifolia Donc il y a Le hainé châtain caramel Le hainé noir Et le hainé blond Donc ces trois hainés En réalité Ce sont des mélanges De hainés Et de poudre tinctoriale Donc le hainé châtain caramel C'est un mélange C'est un mélange C'est un mélange d'aînés naturels D'indigo Et de brou de noix Le hainé blond C'est un mélange De hainés neutres De hainés naturels De camomille De rapontique Et de romarin Et enfin Le hainé noir C'est un mélange De hainés naturels D'indigo Et d'amelin D'accord Et alors on dit Beaucoup de choses Vraies ou fausses Sur les hainés Par exemple Que dans certains hainés Comme le hainé noir Il y aurait Des sels Des sels Des métaux Comme le plomb Oui exactement Alors il peut y avoir Des hainés Qui sont de Mauvaise qualité Les nôtres sont garantis 100% purs Et naturels Donc ils ne contiennent Ni Paraphényl Diamine Qui est un pigment Qui va provoquer Des réactions allergiques Ils ne contiennent Pas non plus De sel de plomb Ni de sel métallique D'ailleurs Quand on réceptionne Les matières premières Il y a des tests Assez simples Qui sont réalisés Pour vérifier L'absence De sel métallique Dans les hainés Par exemple On vérifie Avec de l'eau oxygénée Quelle réaction Se produit Et en fonction De la réaction On peut On peut valider Le fait qu'il n'y ait pas De sel métallique Dans les poudres D'accord Alors autre question Avec des vrais ou faux On dit aussi Que quand on a Les cheveux colorés Chimiquement Il vaut mieux Ne pas en faire du tout Le cheveu coloré Chimiquement Est un cheveu Qui va être fragilisé Donc il va être Gorgé de pigments chimiques Donc effectivement On conseille Avant de passer A la coloration naturelle D'attendre un minimum De deux mois Et pendant cette période De faire Trois à quatre Masques détox Je vous invite A aller sur le blog Blog.centifolia.bio.fr Pour avoir plus de détails Mais la recette De base Du masque détox Ça va être 30 grammes D'argile verte 30 grammes De rassoul 3 à 4 cuillères D'huile végétale Donc par exemple Macadamia Et ensuite 150 ml d'eau Tiède Donc il suffit Pour préparer ce masque De mélanger les ingrédients Entre eux De laisser reposer Une heure Et ensuite D'appliquer 20 minutes Sur les cheveux Donc ça Ce masque détox Ça va permettre De désengorger Le cheveu Des molécules chimiques Et ça permettra Aussi une meilleure prise Du hainé On conseille D'utiliser de l'eau Tempérée Parce qu'en fait Plus on va mettre De l'eau chaude Plus le pigment Va se développer Même pour les couleurs Même pour les plantes Tectoriales Faut pas que ce soit Trop chaud Non pas trop chaud On dit aussi Qu'il faut Qu'on peut utiliser De l'eau Ou du jus de citron Pour refermer les écailles Du vinaigre de cidre Dans la préparation Alors le jus de citron En fait Ça va pas être particulièrement Pour resserrer les écailles Le jus de citron En fait C'est un ingrédient acide Et le pigment Contenu dans le hainé Va se développer Plus facilement En milieu acide Donc c'est pour ça Qu'on conseille Si vous souhaitez Avoir une couleur Plus intense D'appliquer du citron Alors après Le citron Pour les cheveux secs Ça va être un petit peu Trop fort Du coup on peut utiliser Des agrumes un petit peu Moins acides Comme le jus d'orange Ou le jus de pamplemousse Alors pareil On dit des choses Il faut laver les cheveux Avant Non il faut pas les laver Ah oui il faut qu'ils soient mouillés Ah bah non il faut qu'ils soient secs Alors qu'est-ce que vous conseillez vous ? Alors nous on conseille de laver les cheveux Avec un shampoing neutre Donc il faut pas utiliser de shampoing avec de la silicone Parce que la silicone va rester sur le cheveu Des shampoings bio alors ? Voilà shampoings bio et si possible sans sulfate Alors reposer la pâte ou pas ? Alors ça c'est pareil Tout est question de l'intensité souhaitée Donc la pâte Avant la mettre Ah ça je savais pas Voilà la pâte Donc on prépare Enfin le est né Donc on va utiliser la quantité de poudre nécessaire Selon la longueur de cheveux Ensuite on va rajouter de l'eau Jusqu'à obtenir une texture onctueuse Comme du yaourt Voilà un peu comme du yaourt Et après on laisse reposer le mélange Sous film plastique Dans un récipient sous film plastique Ça peut être de 1 à 2 heures Donc plus on va laisser le mélange poser Plus la couleur va se développer Ah oui alors on peut même laisser 4 heures 5 heures Oui on peut laisser Pour que ce soit plus Ah oui Alors une exception Pour les préparations qui contiennent de l'indigo Ou pour l'indigo pur Il faut pas Il faut l'ajouter au dernier moment Tout de suite au dernier moment Oui mais ça vous l'expliquez sur Tout à fait correctement Dans votre site On l'explique sur notre blog Blog.centifolia.bio.fr Et c'est pareil Le temps de peau Ça va être plus on le met longtemps Plus ça va prendre Oui exactement Donc si vous souhaitez une couleur Avec de simples reflets On va laisser poser plutôt une demi-heure Si vous voulez vraiment des effets Des effets intenses Ça peut aller jusqu'à 3-4 heures de pause D'accord Et alors pour l'essai Alors il faut mettre un film plastique Sur les cheveux ou pas Il y en a qui disent Que l'oxydation de l'air C'est bien Parce que ça va permettre Que la couleur prenne mieux Ça on est un peu perdu Alors on conseille en fait Déjà pour une raison pratique Après l'application du aîné Pour ne pas tâcher ses vêtements Parce qu'on reste quand même Avec le aîné d'une demi-heure A 3-4 heures sur la tête Donc on conseille d'appliquer Soit une charlotte en plastique Ou alors un film plastique Et le film plastique Ça va éviter au aîné Déjà ça va maintenir Une température constante Et ça va aussi éviter Que le aîné sèche Donc c'est mieux De le maintenir hydraté Sur le cheveu Alors les poudres tinctoriales Peuvent être utilisées seules Donc avec les mêmes précautions D'emploi que pour le aîné Mais on peut aussi Les utiliser associées Avec du aîné Alors que ce soit Du aîné naturel Du aîné neutre Dans vos coffrets On va prendre un exemple Qu'on va développer Dans le coffret Pour couvrir les cheveux blancs On a du aîné naturel Du brou de noix Et de l'indigo On a aussi un gel mousse en oeuf Pour couvrir les cheveux blancs Alors ça dépend Si vous avez une base De cheveux blancs Ou cheveux châtains Oui À brun Donc là Notre coffret Masquer les cheveux blancs Il est adapté Pour les cheveux châtains À brun Donc première étape On utilise du aîné naturel Pur Donc les cheveux blancs Vont se colorer Vont prendre une couleur Orange assez vive Donc il ne faut pas s'inquiéter On va rincer à l'eau claire Et ensuite Deuxième étape On va appliquer un mélange De deux tiers d'indigo Et un tiers de aîné naturel Plus Ajoute un petit peu De brou de noix Pour ajouter des reflets Acajou doré Oui on peut rajouter Même si on veut Un petit peu de garance Si on veut Si on veut avoir Plus de cuivre Tout dépend de la couleur souhaitée Donc il y a vraiment C'est un résultat unique Il n'y a pas de recette Vraiment Vraiment Ça peut changer C'est pour ça qu'on conseille On conseille toujours Pour éviter les déceptions De faire un test Sur une mèche À l'arrière du crâne Pour valider le résultat Voilà Bon après C'est Je pense que On peut très bien se lancer Avec des recettes De base Qu'on peut trouver Sur notre blog Et puis après Une fois qu'on devient Un petit peu plus experte À agrémenter Un petit peu plus de garance Pour plus de reflets rouges Un petit peu plus d'indigo On peut même rajouter On dit qu'on peut rajouter Certains disent de la chicorée D'autres qu'on peut rajouter De l'eau avec du thé noir Oui alors le thé noir Ça va intensifier Le reflet brun Plus il y a de cheveux blancs Plus le travail va être Un petit peu plus difficile Tout même Alors plus il y a de cheveux blancs Plus ils vont être difficiles À masquer en fait Donc plus il y a de cheveux blancs Plus il va falloir laisser Le henné naturel Dans la première étape Longtemps Voilà Et alors si vous n'êtes pas satisfait Du résultat dans un premier temps Si les cheveux blancs Ne sont pas suffisamment masqués Vous pouvez refaire Une semaine Ou deux semaines après Un deuxième henné Puisqu'en fait le henné On peut l'utiliser fréquemment Et à chaque résultat Enfin à chaque À chaque application Le résultat sera amélioré Par contre Les cheveux vont foncer Progressivement Quel est justement L'intervalle idéal Entre deux colorations naturelles Ça dépend des variables individuelles Alors le henné Avec les poudres teintoriales Les coffrets et les mélanges En fait c'est plutôt Quand vous avez Parce que comme le henné Est une coloration Qui est considérée Comme semi permanente Parce qu'en fait Ça va s'estomper Au fil des shampoings Mais la couleur Va quand même rester Donc en fait Dès que vous avez des racines Donc comme pour une coloration Conventionnelle Au bout d'un mois Deux mois Si vous avez des racines Qui se voient Vous avez la possibilité De ne refaire que les racines Alors par contre Il faut bien noter La recette de base Que vous avez Parce que sinon On est perdu On va refaire Les mêmes racines Enfin bon Il faut quand même dire Qu'on va pas passer Du brun au blond Il n'y a pas non plus De surprise Ça reste quand même Très naturel Ça reste très naturel Avec la coloration naturelle On peut soit faire Des colorations ton sur ton Soit rehausser De deux à trois tons La couleur Mais par contre Il n'est pas possible D'éclaircir Alors quelles sont Les nouveautés Que vous proposez On envisage de changer Nos packagings Pour les rendre Plus pratiques Parce qu'actuellement On est sur des sachets Transparents Qui ne tiennent pas debout Là ce que je vous montre C'est un prototype Un sachet en fait Qui permettra De tenir debout Et en magasin D'être plus présentable En magasin biologique De type Biocorp Naturalia Natureo Le sachet Alors sera Effectivement opaque Mais ça permettra Une encore meilleure protection Parce qu'il faut protéger Aussi la poudre Des rayons UV Ah oui ça je ne savais pas Dans le sachet plastique C'est protégé Parce qu'il y a Un petit filtre UV Dedans Mais c'est mieux D'avoir une couleur opaque Ensuite Donc sur les poudres On va sortir un guide Guide pour la coloration naturelle De façon à aider Les consommateurs A s'orienter Dans leur choix Sur la coloration Sachant qu'en parallèle On a toujours notre blog Blog.centifolia Bio.fr On y accède directement De toute façon Alors on peut y accéder Via notre site internet Ou y accéder directement Via un moteur de recherche En Ile-de-France Et sur son site web Aromatirezzone.com Et en complémentarité Celle proposée par Charlet Sur son site web BioCoif.com Et si vous voulez Vous faire coucouner Dans son salon BioCoif Place Jeanne d'Arc Dans le 13ème Charlet Et c'est drôle Et ces drôles Et ces drôles de dames Coif Coupe Colore Et masse Tous cheveux Et cuir chevelu Voilà Testez ces trois labos Et soins Vous ne serez pas déçus Parce qu'ils garantissent Des produits sains 100% naturels Ou bio Sans additifs De métaux lourds Rappelez-vous Qu'avec les colorations Végétales C'est long Mais c'est bon Et c'est beau Alors Soyez curieux Les filles Ou les garçons Soyez patientes aussi Je remercie mes invités Chaleureusement A la réalisation D'Animaux et Nature Ce soir Alex Merci Alex Profitez bien du week-end Désurbanisez votre cerveau Bisous Les sauvages Bienvenue Dans Animaux et Nature Un magazine proposé Et animé Par Isabelle Toujet